Pourquoi je charge le marché US ? Ça y est, j'ai commencé à racheter des actions à un prix plus bas sur le marché actions aux USA. Je t'explique pourquoi j'ai pris cette décision et comment j'ai fait dans cette vidéo. On va voir ce qui a guidé mon raisonnement et quels sont les facteurs de risque à prendre en compte lorsqu'on ralloue son portefeuille actions. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance et je t'aide avec mes vidéos et mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Aujourd'hui, on va parler de mon portefeuille tactique, qui est l'un de mes portefeuilles les plus volatiles et risqués, qui n'a pas les mêmes objectifs que mes autres portefeuilles, notamment actions à dividendes, de croissance ou encore ETF. Si tu as suivi mes dernières vidéos, tu sais que je partage, quand c'est utile, mes positions perso. C'était le cas dans les vidéos « La récession à venir », « FOMC Meeting » et « Récession massive en vue », où je t'ai partagé ma forte allocation en US$ cette année, dans ce contexte de forte inflation et de taux directeur qui monte. Je t'avais alors promis de faire une update, donc une mise à jour si ma position perso venait à changer. Et je tiens ma parole dans cette vidéo. Alors d'abord, pourquoi j'étais fortement revenu sur le dollar ? Tu le sais sûrement, l'inflation est très forte depuis le début de l'année, aux USA et en Europe. Et depuis mars 2022, la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui est responsable de la politique monétaire de l'US$, a commencé à utiliser plusieurs de ses leviers pour lutter contre cette inflation, avec la montée de ses taux directeurs et le quantitative tightening. L'inflation, tu le sais, c'est l'indicateur de montée des prix. Et, tu le sais sans doute très bien, les prix sont basés sur un équilibre entre l'offre d'un côté et la demande de l'autre. Certes, la Fed ne peut pas manipuler l'offre, cependant, elle peut affecter la demande en rendant les conditions d'accès à ces liquidités plus chères, via l'augmentation de son taux directeur. Ce qui augmente le coût pour s'endetter et donc pour investir, ce qui fait une pression à la baisse sur les investissements. Et, une des conséquences des montées de taux directeurs est la baisse d'attractivité des marchés actions, car à rendement égal, les actions paraissent trop risquées. Leur rendement est jugé moins intéressant par les investisseurs comparé au taux d'intérêt qui monte, eux. Bref, tu as compris les raisons macro qui m'ont conduit à avoir une forte allocation en dollars dès le début de l'année. En 2022, les marchés ont donc baissé, avec l'arrivée d'une forte inflation, notamment les actions technologiques aux USA. Si on regarde ici le Nasdaq 100, l'indice des 100 plus grandes capitalisations tech US, on observe une baisse de moins de 35% depuis le début de l'année. Et, de l'autre côté, on observe un renforcement du dollar contre les autres devises, qu'on peut apprécier avec l'indice DXY, qui montre la force du dollar contre les principales devises mondiales, avec un beau plus 15% depuis le début de l'année. Perso, quand je regarde mon portefeuille d'un point de vue euro, ma grande allocation en dollars est à date, clairement, un de mes deux meilleurs trades de l'année. Mon trade en US dollar m'a donc permis de me protéger contre la dégringolade du marché actions US. Et, jusqu'à la réunion de la fête du 2 novembre, avec le dernier FOMC Meeting, tous les éléments à ma portée ont renforcé ma conviction personnelle sur ma position. Mais, tu te dis bien que si je fais cette vidéo, quelque chose a changé et m'a fait adapter ma stratégie. Alors, qu'est-ce qui m'a fait rentrer sur le marché US il y a quelques jours ? La réponse en version courte, l'inflation commence à baisser aux Etats-Unis. Oui, figure-toi que les efforts de la Fed commencent à porter leurs fruits. Et que l'inflation aux Etats-Unis commencerait sa descente. Ce jeudi 10 novembre dernier, le CPI, un des indices suivis pour traquer l'inflation, du mois d'octobre est sorti à 7,7%. Contre 8% attendu et 8,2% le mois précédent. La pente court terme de l'inflation est donc à la baisse aux USA. Ce qui devrait en théorie inciter Jerome Powell à moins monter les taux directeurs que prévu. Ce potentiel pivot stratégique de la Fed rend le marché actions et notamment les techs plus attractives. C'est là que j'ai pris ma décision de rentrer sur des grandes capitalisations US qui cotent sur Nasdaq, tels que Amazon et Google. Tu te doutes bien que je n'ai pas été le seul à prendre ce trade. Les institutionnels, fonds d'investissement et particuliers avertis ont eux aussi acheté massivement le marché actions. Sur deux jours, on n'a jamais vu une telle pression acheteuse depuis 2008. Avec plus de 10% sur Nasdaq 100 en seulement deux jours de trading. C'est ce qu'on appelle un relief rallye. C'est-à-dire un marché qui monte dans un contexte de délivrance. En mode, on voit le bout du tunnel de la sortie de cette forte inflation. Alors, après je n'ai pas chargé 100% de mes liquidités bien sûr. Car au moment où j'ai pris ma décision, ma conviction est qu'il y a 80% de chances que l'inflation va continuer à descendre. Et 60% de chances que Powell tienne un discours plus accommodant. Tout en montant quand même les taux à la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine. J'ai basé mon raisonnement sur des indicateurs en avance. Comme les pays marais, l'inflation des manufactures, le prix des matières premières. Et je suis en détail les différents facteurs de l'inflation. Sur l'énergie, la nourriture, les services, etc. Donc, je pense que j'ai 20% de chances de me tromper. Au moment où je tourne cette vidéo. C'est pour cela que je garde quand même des munitions. Et je vais surveiller de très près toutes les publications liées à la Fed et à l'inflation aux US à venir. Voici les deux prochaines dates très importantes à surveiller. D'abord, le jeudi 1er décembre, l'inflation. Avec l'indice PCE qu'on attend à 6,2%. Un chiffre plus bas que 6% serait vraiment très bon pour mon trade. Mais, tu l'as bien compris, une publication au-dessus de 6,5% pourrait être désastreuse pour ma position. Ensuite, mercredi 14 décembre, avec le prochain Fed Meeting, j'ai donc pris le pari que la Fed allait prendre en compte cette récente baisse de l'inflation. Comme le début d'une baisse durable et le signe d'un pivot sur sa politique monétaire. Sache que la Fed a accès à bien plus de données que nous et que l'enjeu sera maximal si Jerome Powell confirme qu'ils vont bien moins monter les taux que prévus ou voire même les baisser. Cependant, attention, j'ai très peu d'espoir qu'ils baissent les taux directeurs prochainement. Car 7,7% d'inflation, c'est quand même très haut. Sachant que l'inflation réelle observée par les consommateurs est elle bien plus haute, autour de 30%. Et que ça abîme l'économie réelle, les marges des entreprises et les perspectives futures. Ça augmente également le risque d'une récession qui serait plus violente que prévue. Et au passage, surtout en Europe, qui laisse partir l'inflation et sa population qui s'appauvrit pour des raisons qui sont politiques. Le risque majeur auquel pense secrètement, à mon avis, Powell, à la Fed, est que si jamais il baisse les taux et que l'inflation repart, alors ça serait catastrophique et il serait obligé de monter les taux encore plus haut que ce qu'il avait prévu initialement. Et à ce moment-là, ça serait une panique du style, l'inflation part à la hausse avec un potentiel, sauf qu'il peut sur les marchés. Donc, ma stratégie à date est de tenir ma position jusqu'au 13 décembre et d'aviser avec plusieurs solutions à ma portée. Je pourrais utiliser des options pour me couvrir ou même vendre ma position quelques jours avant en empochant mes gains qui sont déjà de l'ordre de plus 10%. Ce qui me permet tout de même de battre l'inflation, ce qui est dans ce type de période clairement pas donné à tout le monde. Voilà, tu connais les grandes lignes de mon trade. Alors, par souci de transparence, je tiens à te préciser que je détiens des actions tech, des options mentionnées dans cette vidéo et que je suis un professionnel des marchés et que sur cette chaîne, j'ai vocation à aider les investisseurs long terme en priorité et qu'il serait plus safe de lisser son entrée en entrant plusieurs fois et d'éviter d'essayer de timer le marché en chargeant à des dates précises comme je le fais maintenant. Au final, mes trades ne devraient pas être si importants pour toi. Le plus important, ce sont les logiques que je te partage, que tu peux t'approprier et utiliser pour raisonner à ton avantage. Oui, je te le dis, ne fais pas ce que je fais avant d'avoir compris les risques et d'assumer l'entière responsabilité de tes achats, de tes ventes sur les marchés. Si tu veux en savoir plus, like et pose ta question en commentaire. Je réponds à tes remarques et tes questions en commentaire de cette vidéo. Si tu as aimé que je te partage mes trades en vidéo sur YouTube, suis-moi sur Twitter ou Instagram. Je pose des informations utiles et je t'annonce un petit challenge. Si cette vidéo atteint les 1000 vues et les 100 likes en une semaine, alors je referai une vidéo du même type pour te tenir informé de l'évolution de ma position. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active les notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Petit rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais uniquement un partage de mes logiques et mes trades. Donc je ne serai pas tenu responsable de ce que tu pourrais faire suite à cette vidéo. Tes investissements sont ta responsabilité. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao !